Comment ça va ? Ça va, je vais très bien. Physiquement, mentalement ? Tout est bon, tous les feux sont verts donc ça va. Comment tu vis un petit peu cette période où ça fait un ou deux matchs que tu es relégué sur le banc ? Est-ce que tu le prends avec un peu de recul ? Non, ça montre qu'on a un bon collectif, ça montre que tout le monde travaille. Après, sur les trois premiers matchs, je n'avais pas la réussite donc c'est normal que je me retrouve sur le banc. Après, c'est le coach qui fait ses choix donc on les respecte et puis s'il fait appel à nous, on ne doit se donner que du meilleur de soi-même. Le but inscrit samedi dernier, c'est comme un déclic ? Non, même pas. Après, je suis là pour marquer des buts donc ça s'est arrivé samedi donc tant mieux pour moi, tant mieux pour l'équipe et puis on va continuer sur cette lancée. Il reste quelques jours de mercato, est-ce que là, aujourd'hui, on peut dire que Jamal Tira ira au bout de son contrat ? Ou est-ce que les quelques jours qui restent de transactions, de mouvements, ça peut bouleverser un peu les choses ? Ça peut changer, on ne sait jamais dans le foot donc du jour au lendemain, il peut y avoir des contacts de notre part. Mais moi, j'ai la tête ici, je suis à 100% dans ce projet, malgré s'il me reste, on a encore des contrats mais je vais tout donner pour ce club. Comme je l'ai dit, le club m'a beaucoup donné, m'a aidé sur certaines choses que je ne peux pas dévoiler mais je sais que j'ai la tête à 200% donc je vais continuer à travailler pour aider l'équipe et moi-même aussi prendre du plaisir parce que c'est que du plaisir de jouer dans ce club mythique donc on va tout donner pour cette saison. Est-ce que pour l'offensif que tu es, l'attaquante que tu es, le nouveau style de jeu, est-ce que pour toi c'est plus agréable, c'est plus plaisant, est-ce que ça donne beaucoup plus d'espoir peut-être ? En tout cas, le système de jeu qu'on a mis en place cette année, ça procure beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de concentration et puis beaucoup d'efforts aussi. On a conscience à ça et puis on prend du plaisir à jouer ensemble, ça se voit dans les matchs précédents et on va continuer sur ça. Donc le coach, il a ses objectifs, il a ses ambitions, nous aussi c'est pareil. Donc sur le terrain, on laisse qu'en détail, on essaie d'améliorer ce qui nous manque et le coach nous apporte ce plus. Donc moi, je vais me sacrifier. Donc ça demande, comme je l'ai dit, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration et puis les buts vont arriver, les victoires seront là. Donc ça, il n'y a pas de soucis à faire là-dessus. Est-ce que parfois tu n'aimerais pas avoir un autre attaquant de pointe à côté de toi ? On a le sentiment que parfois quand tu es tout seul en pointe, c'est un peu dur ? C'est mieux quand tu es tout seul devant, donc ça demande beaucoup d'efforts. Il faut défendre bien, il faut aussi attaquer, il faut créer de l'espace pour les autres, c'est important aussi. Mais je pense qu'à deux attaquants, c'est mieux. Après, on s'adapte, c'est le choix du coach, c'est son système. Donc on va s'adapter à tout système déjà avec le staff. On sait que tu sors d'une saison un peu galère avec les blessures. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une petite appréhension ou la page est définitivement tournée ? C'est compliqué. J'ai toujours joué avec des blessures et ça ne m'empêche pas de continuer mon foot. Donc on sait que l'année dernière, c'était très compliqué pour moi, surtout dans une partie de période. Je l'ai vécu tellement mal, donc je me suis dit que comme c'est ma dernière année, il faudra que je fasse plus d'attention sur moi-même, de ce que je vais manger, de ce que je vais faire. Il faut que je me prépare mieux comme les années précédentes, même si je le faisais aussi. Mais il fallait que je me pose des questions sur moi-même et puis voilà, on va essayer de ne pas forcer trop de choses sur des petits détails qui vont me poser ou stopper mon football ici. Donc on fait très attention en tout cas sur les blessures. Ce but que tu as marqué samedi, tu l'avais dédié au kiné, à Arnaud ? Arnaud à tous les staffs, à tous les kinés. Donc il s'occupe bien de moi, il s'occupe de tous les joueurs. Pour leur montrer que j'étais de tout cœur avec eux. Je sais que j'ai eu beaucoup de pépins physiques depuis que je suis là et ils s'occupent bien de moi. Et c'était un moment fort d'aller célébrer ce but avec eux et ça m'a fait du bien aussi.